Non, Bruxelles et Londres n'ont pas conclu un accord sur les services financiers. Le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, l'a affirmé sur Twitter. Les informations divulguées plus tôt dans la journée par la presse britannique sont erronées, ce que confirme le porte-parole de la première ministre Theresa May. Dans un article publié ce jeudi, le Times affirmait que Londres conserverait un accès au marché européen, même après le départ du Royaume-Uni de l'UE, à une condition que la réglementation financière britannique s'aligne sur celle de Bruxelles. Un sujet capital pour Londres. Depuis le début des négociations, les Britanniques ont toujours réclamé le droit de laisser leurs entreprises financières à continuer d'opérer dans l'UE.